Au cœur du bassin d'Arcachon, entre l'île aux oiseaux et le village des Jaquets, la nature reprend peu à peu ses droits. Cette parcelle d'une trentaine d'hectares vient d'être entièrement nettoyée par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, une friche austréicole où gisaient plusieurs tonnes de matériel laissés à l'abandon depuis des dizaines d'années. Les rochers d'huîtres créent une certaine biodiversité, mais c'est leur nombre et leur ampleur qui posent problème au bassin en étant déjà tout d'abord un compétiteur trophique de l'huître en élevage, donc en réduisant une partie des performances possibles de l'austréiculture locale, mais aussi en bouleversant l'hydraulique naturelle qui pourrait se développer dans le bassin et puis un impact aussi environnemental et paysager. L'opération de nettoyage effectuée en février dernier a permis d'enlever et de rapatrier près de 40 tonnes de déchets austréicoles, principalement des poches et autres tables en ferraille. Le fait de retirer l'ensemble de ce matériel fait qu'on a pu ensuite aplanir le terrain et la nature évidemment a également refait les choses pour redurcir le terrain. Ce nettoyage est le premier d'une longue liste, car les friches austréicoles s'étendent sur près de 1000 hectares dans tout le bassin d'Arcache. Il y a deux objectifs. Premier objectif, redonner de l'espace et mettre de la cohérence sur l'exploitation austréicole. Aujourd'hui, il y a des parcs dans tous les sens, les espaces pour passer les bateaux sont trop étroits. Donc il y a ce volet-là. Et puis il y a le volet renaturation, redonner de l'air, même si c'est de l'eau, au bassin d'Arcachon. L'objectif est de nettoyer et réhabiliter les trois quarts de ces friches austréicoles d'ici 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada